Musique de générique Hola tout le monde, c'est Kohen ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super ! Avant de commencer toute chose, pensez à faire la mise à jour de votre jeu pour passer en 1.2.0 afin d'avoir l'événement du 1er mai et les événements qui vont suivre. Ouh ! Alors il y a eu pas mal de modifications, j'ai refait un diner extérieur, donc il faut que je recommande des meufs parce que j'en ai pris quelques-uns à mon diner intérieur. Et vu que je le verrais plus celui de l'extérieur que celui de l'intérieur, j'ai pris quelques meubles, mais il faut que je les recommande des meufs, j'ai juste pris deux meubles, trois meubles, deux-trois meubles. Donc ça devrait aller. T'as vu Minette, j'étais écrit une carte, ça c'est vraiment un truc d'adulte, tu ne trouves pas ? Ma mamie serait drôlement fière de moi. La carte ne va pas du tout avec ce qu'il dit. Mais c'est tout ! Mais j'ai quand même 17 millions à la banque ! Que 8000 ! C'est pas beaucoup je trouve. Au nom de l'équipe de Ronarama, je te remercie. Bon ça, j'ai acheté une statue pour mettre au musée. Donc je vais récupérer mes chasses des années 5 ans, pardon. J'ai réussi à m'en procurer, c'est une personne qui les vendait sur Nookazon. Elle vendait les deux, donc je les ai achetés pour deux tickets Nook Miles. C'est peut-être assez cher, mais j'en avais marre de chercher et d'attendre. Donc du coup c'est là où ça a changé, donc vite fait avant d'aller voir directement Nook. Ce que j'ai refait ici en fait, c'est que j'ai bien grandi tout simplement. Et j'ai déplacé la maison de Doc, je l'ai mis là en fait, parce qu'il était juste en dessous, il était juste dans le trou là. D'ailleurs on va aller le reboucher, parce que ça me... Ah, il va falloir que je repasse des gros trous là, attendez. Parce qu'en fait ça me saoulait de l'avoir en bas, tout seul, parce que j'allais jamais le voir en fait. Alors que là s'il est en haut, ça va être différent. Alors attendez, il faut que je prenne mon échelle peut-être avant. Alors hop, et du coup à côté on va déplacer la maison de Gary. Parce que je vous avais dit, Gary était tout seul aussi à un côté, et ça me fait un peu de la peine de le voir tout seul. Et je sais pas trop où le mettre. Et vu que là j'ai de la place pour le mettre juste à côté, ça fera un petit quartier résidentiel avec Doc, Gary et John, qui est aligné sur la même ligne, et j'ai pas fait du tout exprès. Donc voilà, du coup on dit adieu à l'espace qu'il y avait derrière chez Pamela et Marilou. J'ai rebouché par toute la falaise, donc j'ai remis un gros bout de falaise, pour que ça soit surélevé, comme je viens de vous dire juste avant. Pour que Doc soit enfin avec les autres. Et donc du coup là je l'ai aligné, sans faire exprès de la maison de John en fait. Ils sont vraiment alignés, c'est juste que John on accède par en dessous, et lui on accède par le côté quoi. Du coup j'ai à faire mes deux habitants ici. Je vais leur faire un petit jardin ici je pense. Donc j'ai pas eu d'hybrides ici, c'est un peu embêtant ça par contre. Du coup, du coup, du coup. Là on arrive ici, donc là faut que les buissons poussent. Mais franchement j'aime bien, c'est super cool je trouve. Après la plante là, faut pas la mettre là, de plus la mettre ici. Ici là. Et je vais peut-être remettre une chaise juste à côté. C'est peut-être mieux. Et un guéridon, une chaise je veux. Tac. Et je vais la mettre juste ici. Et après il va me manquer des cafés et tout, mais je vais les recommander aujourd'hui. Et une petite chaise ici aussi. Pour ceux qui cherchent les motifs des panneaux, j'ai fait un post en story Instagram. D'ailleurs allez me suivre sur Instagram, je suis en plein concours. Enfin il y a un concours qui a été lancé, vous avez encore 15 jours pour le faire. Donc allez jeter un oeil. Et pensez à bien respecter les conditions. Il y a beaucoup de participants qui ne respectent pas du tout les conditions. Donc en gros les conditions pour ce concours, c'est par exemple de me prendre une photo devant sa maison, avec toute la décoration, les jardins, les machins qu'il y a à l'extérieur en fait. Il y a certaines personnes qui ont juste pris une photo de leur maison. Alors ça n'a aucun intérêt, parce que je ne note pas sur la façade de la maison ou quoi, mais sur l'extérieur, la décoration. Donc faites bien attention. Pareil pour le musée, l'aéroport, les magasins, etc. C'est bien l'extérieur, enfin l'environnement extérieur. Par exemple, moi sur la place de mes magasins, j'ai une place quoi, j'ai tout ça. Donc ça, ça compte dans les concours, mais pas juste une photo de la boutique ou quoi. Bon du coup ici, j'ai repoussé... Enfin j'ai remis une palais, parce qu'il y avait un grand espace là où j'avais mis les distributeurs. Mais ça ne me plaisait plus, du coup j'ai refait un petit coin assez tranquille, qui va un peu avec le café que j'ai ici. Donc j'ai redéplacé la machine, le réverbère, et j'ai redéplacé un peu ça. J'ai enlevé l'orbe de barbarie, parce que ça n'allait pas du tout. Et ici j'ai refait un petit parc. Bon j'ai remis ça pour l'instant, ça va rester comme ça. Je ferai ça plus tard, parce que là je ne suis pas très inspirée. Mais je suis plus inspirée par ce qui va se passer maintenant. Donc l'excursion du 1er mai. Alors, Tom Nook. Attendez, je vais juste parler à la bande pour avoir mes mice du jour, parce que je vais oublier, après je ne retournerai pas. Et on va regarder vite fait dans le Nook Shopping. Je voulais grave avoir du suspense, là je suis désolée. Après la vidéo va sortir le 2 mai normalement. Donc en soi, voilà, c'est pas si grave que ça. Vous aurez déjà tous vu un peu ce qui se passe, quoi. Alors attendez. Ah. Bah je ne suis pas fan. Je suis un peu déçue. Tom Nook, donne-nous notre ticket. Dis-nous tout. Oh, mon petit Tom dit que tu es venu récupérer le ticket du 1er mai, Océane. Et permets-moi d'abord de te poser des petites questions. C'est bon, le 1er mai, pardon. Plus ou moins. D'accord. Oui, oui. Le 1er mai est le jour où nous exprimons notre gratitude envers ceux qui travaillent du 1er mai. Même si dans le cas de nos festivités du 1er mai, l'ambiance sera plutôt au jeu qu'au travail. A l'origine, la formule évasion offrit un billet pour l'exotisme et la vie sans soucier sur une île désert. Je suis d'ailleurs certain que tu n'as toi-même pas manqué d'en goûter des délices. Oh là là. Cependant, je serais bien ingrat si je ne reconnaissais pas l'aide que nous ont fourni nos chers résidents. Sans leurs efforts à ça. Bon, Tom Nook, on veut le ticket, nous. On veut partir sur l'île. L'escapade du 1er mai, nanana, allez, allez, allez. J'en ai marre d'attendre, je veux le ticket. T'attends au guichet de l'aéroport. Attendez, ça veut dire qu'on aura un seul ticket ? J'espère pas. S'il y a vraiment une seule excursion, je serais vraiment très déçue. Très très déçue, parce qu'apparemment ça dure un quart d'heure, même pas. Utiliser le ticket 1er mai. Pleite à décoller pour l'escapade du 1er mai. Okidodoki. Tom Nook propose un voyage d'exception. J'ai tous mes outils au moins. Oui, je dois avoir mes outils. Les baguettes ne sont pas autorisées sur le vol. Oh, non ! Ah bah... Du coup, ça va me déshabiller. Vu que je serai la baguette et il va m'enlever la baguette du coup. Sauf s'il laisse les outils. On verra bien. Je vais changer de tenue, vous n'allez rien comprendre. Et moi non plus d'ailleurs. J'ai hâte de voir ça, parce qu'apparemment à la fin, il y a un personnage spécial. Je crois que c'est Charlie. Je ne sais pas s'il n'y a que Charlie. Mais j'ai hâte de découvrir ça. Ah non ! Ah ouais, voilà, il m'a pris toutes mes affaires. Je n'ai plus rien du tout. Bon. On va commencer directement. C'est quoi ? Une pelle. Ok. Donc attendez. Ça sert à rien que je vais y prendre là-bas. Je vais prendre ma petite pomme pour la manger, pour déterrer l'arbre. En fait, c'est un petit labyrinthe, mais... Alors attendez, là... Il y a des choses à faire. J'espère qu'on va pouvoir garder ce qu'on a sur nous. Moi, je ne pense pas du coup. Enfin... Je ne suis pas sûre du coup, parce qu'ils ne peuvent pas nous redonner... À moins qu'ils nous les envoient directement dans l'inventaire. Hop. Alors. Ah, je n'ai pas trop le choix. Et un petit Charlie ! Du bois ! J'espère qu'il y en a beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y en a que trois. C'est le matériau qu'on manque le plus, nous en donnent que trois. Alors. Une petite branche. Par contre, je trouve ça un peu dommage qu'ils ne nous donnent que des pommes. Genre, je pense qu'il y a certains joueurs qui auraient bien apprécié avoir différentes choses que des pommes. Attendez, je vais juste aller récupérer tout le matériau qu'il y a là-bas. Ils auraient pu mettre des stacks de 30, hein. Ça aurait été plus sympa. Ah, mais c'est peut-être pour qu'on crafte quelque chose. C'est quoi ? Ah, chez Moussé ? Elle va se casser, ça veut dire ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, le mot émoussé. Hop. On va retourner par là-bas. Il me faut des fruits. Il me faut des fruits. Mais attendez, j'ai un arbre. Je vais pouvoir le couper, prendre les deux fruits. Je crois que je viens de foirer toute l'excursion. Attendez. Je pense qu'on peut recommencer. Est-ce que j'ai tapé ? Oui, il y a de la hache et Moussé. Ah non, on ne peut pas recommencer. Nous, voici, on va retenter notre chance. Allez, allez, prends mes affaires. C'est bon, j'ai compris. On va recommencer. On va reprendre notre petit spell. Là, c'est la même en plus. Ok. Bon, petite spell. On enlève les buissons. Bon, cette fois, la hache. Je la casse dans un arbre précis. J'ai trop envie d'aller parler à Charlie, en plus. Et je veux les petites cosmos à côté. J'espère que je pourrais les prendre. Je suis vraiment désolée pour le gros fail que je vous ai fait subir juste avant. Ah, mais il faut que j'aille chercher la hache. Je suis un peu bête. J'ai oublié la hache. Bon, hache qu'on utilisera vraiment juste devant cet arbre là-bas. Uniquement. Pour ne pas être bloquée. Hop, parfait. Petite pelle. On va chercher nos petits fruits et on va déterrer les autres arbres. Si, je ne dis pas de bêtises, ça a moins qu'il faille. Enfin, que je dois. Non, écoutez, on va enlever les arbres là-bas. Pour récupérer les deux autres fruits. Comme ça, on aura quatre fruits. But principal, chercher les fruits dans ce labyrinthe. En fait, c'est ça le problème. Manger. Hop. J'espère qu'on va pouvoir garder les trucs qu'on récupère là. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Petite branche. Tac. Tac. Ah, mais je pense que les matériaux, ils vont nous servir à... Donc, on va aller casser celui qui est... On va casser celui-là. Pour récupérer le fer. On n'est pas de matériaux ? On va récupérer l'arbre, là. Ah. Non, mais dis-toi que... Je me disais bien que je n'avais pas tout mangé. Tac. C'est quoi les tickets, là ? C'est des tickets clochettes, ça, non ? Je crois que c'est des tickets clochettes. Hop. On récupère le petit to-fruito. Ou je casse un truc. Un caillou, un truc comme ça. Ah bon, les labyrinthes, c'est pas ma passion. Je ne vais pas vous mentir. Hop. Donc, il faut aller tout au bout. Casser ça. Prendre les fruits. Prendre le craft. Je crois que je n'ai pas assez de pierres. Mais attends, il y a un deuxième craft. Ah, la hache normale. Mais je l'ai déjà. Pourquoi je les ai prises ? Oui, je les connais déjà. Je n'ai pas besoin de prendre les crafts. Au travail. Ah, yes. Je croyais que c'était trois de pierres. Je suis en train de paniquer en me disant « Non, c'est alors qu'on n'aura jamais assez de matériaux pour faire la hache en rudimentaire. » Mais apparemment, si. Et depuis ça, il ne faut pas de la hache en pierre pour faire. Non, non, il ne faut pas de la hache en pierre. Parfait. C'est parfait. On va pouvoir aller casser des arbres. Parfait, parfait, parfait. Bon, du coup, il faut retourner tout là-haut. Mais j'ai encore plein de choses à récupérer. Hop, je vais aller parler à Charlie. Notre cher Charlie. Franchement, Charlie, je suis un peu dégoûtée que ce n'est pas lui qui nous a créé le personnage au début. Parce que c'est clairement lui de base. Coucou, loulou. Bravo, t'as atteint l'arrivée. Oh, on s'est déjà croisés. T'as dit, me dis quelque chose, mais... Désolée, j'ai vu tellement de gil ce dernier temps. Je n'ai pas la mémoire des noms. C'est la première fois que je viens ici. Elle n'est pas un peu bizarre, cette île ? Qu'est-ce qui t'amène, en fait ? Cadeau de Tom Nook. Chat Presti, tu connais Tom Nook ? Moi aussi, il m'a envoyé ici. Enfin, il m'a invité ici, plus exactement. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il avait installé une attraction ici et qu'il n'était pas question que je rate ça. Mais je ne m'attendais pas à tomber sur un... Chabirante. Ah, chabirante. Miahaha. Je parle d'une surprise, mais au fait, puisqu'on connaît Tom Nook, est-ce que ça veut dire que vous vivez sur la Mémille ? C'est quoi leur jeu de mots ? Tom m'a expliqué qu'il avait bossé dur sur ce caillou. Comment il s'appelle déjà ? Ah oui, Akomoun, c'est ça ? Bingo. Miahaha, je le savais. T'es une petite marrante, toi, j'aime bien. Enfin, je t'aime bien. Si tout le monde est aussi rigolé sur ton île, c'est d'être un coin drôlement chaleureux. Au fait, c'est quoi ton petit nom ? Océane. Ça sonne bien, je valide. Je suis très contente d'avoir fait ta connaissance. Ça vaut bien un joli shadow. Qu'est-ce que c'est ? N'empêche, je suis content d'être tombée sur toi. Je ne m'attendais pas à me fendre autant la poire ici. Et surtout, j'espère que le destin... Ok. Moi aussi, j'avais trop l'impression qu'il allait nous dire « Ouais, mode ouais, je vais venir m'installer sur ton île. » Il n'y a pas de bouteille à la mer, tant qu'à faire. Mais je crois que les tickets clochettes, ça vaut 3000 clochettes. C'est vraiment rien du tout. C'est ça au moins ? Ouais, les tickets clochettes. Bon, je prends quand même, parce que ça veut toujours nous servir. Il n'y a rien de truc pour passer derrière ou pas ? Franchement, si c'était un habitant, je pense que ce serait un n'est préféré avec Cédric. Leur petite tête, là. Alors, les tickets sont... Par là, eh. Il me faut trois fruits. Aïe, aïe, aïe. Bon, tant pis pour les tickets clochettes. On va retourner voir Tom Nook quand même, au cas où ils nous disent quelque chose. T'as réussi à quitter le labyrinthe des propres ailes, Océane ? Ouais. Ne l'ai pas de faire ton rapport à notre cher Nook. Bon, écoute, c'est déjà une bonne chose de faite. On va voir notre cher Nook. Si mes renseignements sont exacts, tu es partie en escapade du 1er mai, Océane. Nous n'avons pas ménagé notre peine pour préparer cet événement. Alors, dis-moi, comment c'était ? Cous-ci, cous-ça. C'est tout. Bon, bah écoutez, puisqu'on est là, on va aller... On va aller déplacer une maison. Hein ? Écoutez, j'ai tout pilacé en plus. Alors, déplacer un bâtiment. Non, très cher. Alors, la maison d'un résident est petit Gary. Ouh, c'est la réunion des loups ici. Bon, alors Gary, on va te mettre à côté de chez moi, à côté de chez Doc également. Voilà, parfait. Imaginons, juste pour voir quand même au cas où. Parfait. Je devrais remettre le pattern demain. Mais nerf, je l'avais mis exprès. Bon, j'ai pris 60 000 clos. Allons voir ce que nous proposent notre chère... Nos chers petits amis, Melly et Mello. Écoutez, je suis ravie d'avoir ce petit siège. J'ai la table, la chaise et le tabouret pour l'instant en couleur comme ça. Donc, je vais prendre ça et le truc impérial à côté. Parce que j'ai pas beaucoup d'étagères et celle-là, elle est plutôt sympa. Je la trouve jolie. Je l'avais en bleu électrique horrible. Et là, ça va, c'est une belle couleur. Par contre, la table baseball, là, je suis désolée, mais c'est vraiment plus qu'horrible. Mais j'ai pas les mots pour dire à quel point c'est vraiment pas beau. Ça, je vais le prendre. Je crois que je l'ai, mais c'est jamais. Je vais prendre le mur à côté aussi. Et le mur jaune. Oui, je prends un peu n'importe quoi comme mur, mais c'est pour être sûr d'avoir plein de murs pour tester plein de choses dans mes pièces. Je pense que le mur rose, là, il pourrait très bien aller dans ma chambre en haut. Ah mince, j'ai pas vu les sols. Parce que vous êtes beaucoup à me demander un house tour, mais en fait, le problème, c'est que j'ai deux pièces de ma maison qui sont vides et que les pièces qui sont pleines, je vous les ai déjà montrées au moins 4-5 fois. Donc, il est mieux mieux ce petit truc. Oh, ça, je veux, ça. Oh, mais il y a trop de trucs aujourd'hui. Ça, il me le faut aussi, les trucs d'ours, là. Oh, regardez, maman l'a envoyé un sac à dos. Il est trop mimi. Je vais le porter tout le temps. Attendez, il faut que je me rechange, parce que là, j'ai eu un problème chez les soeurs d'oie de fée. Du coup, attendez. Je vais mettre tout... Oh, là-bas, je vais me changer, je vais modifier mes tenues. Et le petit sac à dos, je vais mettre celui-là. Oh, trop chou. J'ai acheté plein de nouveaux sacs, d'ailleurs. J'en ai plein, plein, plein. En fait, j'aime bien prendre les sacs de toutes les couleurs. Comme ça, j'en ai plein pour plein de tenues différentes. Là, on dirait le sac de Sarah, j'aime bien. Il est gros, en plus, il est sympa. Alors, mes tiques et clochettes, et normalement, mon objet, qu'on va regarder tout de suite ensemble. Pour voir ce que c'est, parce que je vous avoue que c'est intriguant. Alors. Mallette de Charlie, et du coup, les tiques et clochettes. Ouais, donc c'est simplement la mallette de Charlie, quoi. C'est... C'est la mallette de Charlie. Mais écoutez, en vrai, je la trouve très jolie. Je vais la laisser dans mon décor extérieur. J'espère que je peux la pousser encore de 1. Yes. Il y a peut-être encore... Non. Je vais la laisser là, ça fait très en mode, je viens d'arriver. En tout cas, voilà, j'espère que l'expédition vous aura quand même assez plu. Moi, c'était sympa, mais je m'attendais à avoir un truc un peu mieux à la fin qu'un simple objet. Je pensais qu'il allait me donner... Je sais pas, un truc mieux, un truc totalement nouveau. Bon, après, je dis pas que c'est pas nouveau, parce qu'elle est vraiment jolie et tout. Elle est belle, mais... Mais bon, je suis quand même un peu déçue de l'événement. J'espère qu'on en aura un par jour, quand même. J'espère qu'il y aura une espèce de collection, c'est-à-dire 7 objets. Donc, on verra bien dans les prochains jours, évidemment. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter si vous en avez envie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501